J'ai toujours rêvé de pouvoir concevoir mes propres flocages. Bon alors en vérité pas exactement, mais il y a quand même un cas ou deux où ça m'aiderait énormément. Transition toute trouvée étant donné que cette vidéo est sponsorisée par Loclic, une marque proposant des machines de découpe, des presses à chaud pour textile, mais aussi tout un tas de consommables comme du flex, des rouleaux de vinyle, ou encore des accessoires servant à la personnalisation de t-shirts, de tasses ou d'autres produits dérivés. Je vous parlais tout juste de concevoir ses propres flocages, et ils m'ont spécialement pour cette vidéo envoyé leur dernière machine de découpe, et c'est donc cette machine que l'on va tester aujourd'hui. N'hésitez pas à faire un tour sur le site, que je mettrai directement dans la description. Et maintenant on place au test ! Et juste avant qu'on parte sur l'unboxing, j'avais 2-3 petites choses à vous dire. D'une part je restitue un peu le contexte, mais comme dit dans la précédente vidéo, que d'ailleurs je vous invite à aller voir étant donné qu'il y a plein de maillots qui ont été ouverts, ben colis que je viens de recevoir. Et ce que je disais dans cette vidéo c'est que je prends autant de plaisir à ajouter de nouveaux flocages qu'à ajouter de nouveaux maillots dans ma collection. Et c'est pas du tout en ayant la capacité de produire des flocages par mes propres moyens que je vais upgrade la collection tout simplement parce que ces flocages n'ont aucune valeur pour un collectionneur. Encore pire ça peut même faire perdre de la valeur à certains maillots. On va juste partir sur du custom pur et simple, visuel, pour mes propres soins. Il n'y a aucun des maillots que vous verrez là qui sera revendu. Et si jamais pour x ou y raison je viens de devoir en vendre un, eh bien je préviendrai que c'est un maillot refloqué avec des matériaux non officiels. Puisque de toute façon, n'importe qui qui a un minimum de connaissances sur les maillots verra au premier toucher que ce n'est pas un flocage d'origine. Et donc je tenais quand même à dire si vous comptez faire de l'achat-revente avec ce genre de produit, ça durera peut-être un temps. Je n'ai aucune idée de comment faire et je n'ai pas du tout envie de passer du temps à savoir comment faire. Pour moi un flocage refait ça n'a aucune valeur donc je ne vois pas pourquoi j'investirais de mon temps personnel pour savoir comment en créer tout simplement. Donc on va rester humblement sur les choses qui me font kiffer. Et vous allez voir j'ai quelques petits projets sympas que j'ai imaginé avec cette machine qu'on va donc de ce pas directement aller ouvrir. Allez nous voilà parti ! Voici le carton de la machine en question. On va tranquillement s'ouvrir tout ça pour découvrir comment est-ce que c'est agencé. Ok donc j'imagine que c'est une sorte de plaque de découpe. Forcément un manuel. Les instructions en français qu'on va garder proche pour la configuration. Un papier brandé qui je pense est utilisable pour la découpe. A savoir que c'est la première machine du genre que je découvre. J'en ai jamais vu fonctionner une ailleurs et j'en ai jamais utilisé non plus. Donc logiquement vous ne devriez pas trouver grand monde de moins renseigné que moi. Nous voilà donc prêt pour l'enlever du carton. En tout cas machine parfaitement protégée. On n'a plus qu'à retirer les pattes sur les côtés. Ainsi que le plastique de protection. Donc la machine pèse son poids mais elle est vraiment facilement manœuvrable. Comparé à la pressa chaud par exemple ça n'a rien à voir. Et donc si je tire, d'accord. Donc j'imagine que c'est une protection du mécanisme et de la lame. Donc petite boîte contenue à l'intérieur. Et donc de ce fait parfaitement emballé. Qui contient l'alimentation, le câble de connexion au bureau et puis les lames je pense. Et donc je vais lire rapidement le manuel. Ok donc on a simplement à connecter la machine. Électriquement et sur le PC. Ensuite on me dit de récupérer cette partie. Ainsi qu'une lame juste ici donc en rouge. Et le manuel nous dit de faire très attention étant donné que la lame est aiguisée. Ok donc il y a juste à glisser dedans. Et je pense que parraiment ça reste à l'intérieur. Et donc on a juste à le mettre dans le réceptacle prévu à cet effet. Et il y a cette deuxième pièce qui va juste à côté. Dont je vous montrerai l'utilité plus tard. Ok donc j'ai simplement appuyé sur le bouton power. La machine s'est allumée et notre lame a coulissé jusqu'au bout. Maintenant on va se retrouver sur le PC. Étant donné qu'il y a un petit programme pour paramétrer et surtout pour envoyer vos visuels. On va donc directement aller tester tout ça. Allez nous voilà sur le PC. Et ce qu'on va tout simplement faire c'est aller récupérer le logiciel de la machine. On prend la version Windows. Le téléchargement est terminé on n'a plus qu'à exécuter le fichier. On installe tout ça. Vous avez donc cette interface qui est classique à toutes les machines du genre. Donc on va connecter l'appareil. Avant de connecter forcément on va l'allumer. On demande la connexion. Pendant ce temps là la machine est en train de faire sa séquence d'allumage. La voilà connectée. Et ce qu'on va faire c'est que je vais démarrer mon logiciel de vectorisation. Donc dans le cas là comme j'ai la suite Adobe j'ai utilisé Illustrator. Mais il y a d'autres alternatives gratuites. Parce que le principe ça va être de récupérer des visuels en format vectorisé pour pouvoir les importer directement dans le logiciel de la machine. On va s'ouvrir un nouveau fichier en format A4. Qui va nous permettre d'avoir des gabarits similaires à ce que l'on a au niveau des feuilles de papier classique. Et je vais récupérer un logo footpress tout simplement. Puisqu'autant allier l'utilité à l'agréable. On va le redimensionner. Pour ne pas non plus avoir quelque chose de trop grand. On va vectoriser l'image. On a ce rendu. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va l'exporter directement en format SVG. On rebascule dans l'autre logiciel. Et cette fois-ci on n'a plus qu'à importer notre document. Donc on a notre forme qui est directement visible dans le logiciel. On va tout sélectionner. On va sélectionner également un matériau. Donc on va prendre un papier classique. Et au lieu de sélectionner lame on va sélectionner plume. On va baisser un peu la vitesse parce qu'on n'a pas un crayon exceptionnel qui a été précédemment utilisé justement dans la machine. Et on va prendre le crayon qui était fourni avec la machine pour directement le mettre à l'intérieur de celle-ci. On est prêt côté logiciel mais forcément il faut préparer la machine ainsi que le support qui va recevoir notre dessin. Je prends ma plaque usagée. Je colle tout simplement une feuille A4. Tout ce qu'il y a de plus banal. Je présente la feuille devant la machine. Et j'appuie sur ce bouton pour que la plaque soit prise en compte. Ce qu'ils appellent charger la machine. On n'a donc plus qu'à appuyer. Et logiquement la machine devrait faire son travail. On décharge. Voilà donc le résultat. Alors bien sympathique en 30 secondes. Alors là j'ai fait volontairement un très petit échantillon. Mais ça peut permettre de faire d'autres visuels. Vous allez voir il y a plein de visuels possibles et imaginables mis à disposition directement dans le logiciel. Donc pour faire de la personnalisation ou simplement des petits dessins à compléter ça peut être sympa. Dans mon cas je pense que ça serait bien utile pour faire des patrons en fait. Si demain je dois faire un sponsor pour un maillot par exemple je pourrais le prédessiner avec cette technique. Pour pouvoir le découper à la bonne taille. Puis ensuite le poser directement sur le maillot pour voir tout simplement ce que ça rendrait en réel. On va passer à la seconde partie personnalisation celle qui me hype le plus. Et ce qui m'a poussé à accepter la collaboration. Tout simplement parce que j'ai un maillot à personnaliser. Vous pouvez voir ce maillot de la Corée du Sud qui est en aspect bien sympathique. Donc c'est un 2020 je crois extérieur. Et le petit souci c'est qu'il est floqué un ming sun. Alors vous allez me dire souci oui ou non. Mais peut-être que les plus avertis d'entre vous ont aperçu que je n'ai pas le petit numéro 7 devant. Tout simplement parce que c'est un maillot qui a été acheté sur la boutique de Nike. D'ailleurs par ma soeur qui parmi garde n'a pas vu qu'il y avait une petite case à cocher. Pour que le maillot soit livré avec le numéro floqué devant. Et je devais recontacter Nike pour essayer de récupérer le numéro sauf que j'ai zappé. Et forcément maintenant c'est plus produit. C'est un flocage de la Corée du Sud donc ça se trouve quasiment pas. Je sais que je ne retrouverai pas de flocage officiel. Ce que j'ai donc fait c'est que je suis parti m'acheter du flex doré. Tout simplement dans le premier magasin qui est venu on y trouve des matériaux pour faire du DIY. Et j'ai trouvé un flex similaire. Alors comme vous comparez les deux c'est pas exactement la même teinte. C'est encore une fois une preuve de ce que je vous disais dès le début. C'est que c'est pas simple de faire exactement les mêmes flocages que ce qui est vendu par les fournisseurs officiels. Mais comme ce n'est pas mon but dans mon cas c'est juste de quoi faire du custom. Ça m'arrange bien particulièrement qu'il soit pas exactement de la même teinte. Puisque comme ça on pourra directement déceler que c'est du custom perso. Je ne mange jamais les maillots de ma collection je les garde pour moi. Ça fera partie de l'histoire et ça me remémorera cette vidéo d'ailleurs. Donc dans un premier temps on va essayer de récupérer un modèle pour se faire le petit flocage du devant. On va essayer de l'imprimer puis ensuite on le floquera pour customiser notre maillot final. J'ai donc pour l'occasion préparé un modèle. On va de ce fait l'importer. Je vous passe les étapes de vectorisation étant donné que ça n'a pas grand intérêt. J'ai réitéré le même principe que pour le dessin précédent. Voilà ce à quoi devrait ressembler le maillot. J'ai pu retrouver les mesures par diverses recherches. Et donc ce que l'on va faire c'est qu'on va vérifier que le numéro fait bien 10 cm. C'est bien ça donc on a bien la hauteur est de 100 mm. Je ne vais pas le mettre trop au bord tout simplement pour éviter que ce soit pas pris en compte. Et donc je vais pouvoir récupérer mon flex qui est plus grand que la plaque forcément. On peut de ce fait représenter ça à la machine. On va changer le type de matériau. Cette fois-ci c'est du vinyle de transfert de base je pense. On va remettre en mode lame. Et je me rends compte qu'il y a un sens. Donc je ne suis vraiment pas convaincu de l'avoir mis avec la bonne face vers le haut. Avec du recul je pense que c'est même l'inverse. Donc on va inverser ça. Au pire ça n'est pas très grave. J'ai beaucoup plus de vinyle que prévu donc on pourra faire plusieurs essais. Je pense qu'on va pouvoir envoyer pour la découpe. On va voir ce que ça va donner. Allez nous voilà parti. Première découpe. Alors ça a été hyper vite. Seul petit problème. Dans ce coin là. En fait comme j'ai fait effet miroir il a retourné. Pause parce que je ne suis vraiment pas sûr d'avoir été clair. Quand vous ordonnez une découpe d'un motif. Il faut tenir compte que le papier transfert a deux faces. La face plastifiée qui va s'enlever pendant le déflocage. Mais aussi le matériau thermocollant qui va être en contact avec le maillot. Et c'est donc le motif que l'on va découper. Et logiquement quand vous ordonnez une découpe. Vous découpez la partie qui est thermocollante. Et donc le papier est retourné. Ce qui fait que lorsque vous découpez un motif. Le logiciel tient compte et anticipe cette inversion. Et vous fait une symétrie miroir de votre motif. L'emplacement dans le logiciel. Donc ça ne m'arrange pas des masses. On va se le refaire en le mettant de l'autre côté. Et je pense qu'on ne devrait pas être embêté. En fait comme la lame a commencé de couper en dehors de la feuille de vinyle. On a un rendu pas terrible. Allez on recommence. Je fais exactement la même chose. En tout cas ça a pris 10 secondes. Je ne pensais pas que c'est irré si vite. D'accord donc là apparemment on a une coupe uniforme. Je vais m'en renvoyer un. Et je vais en profiter pour essayer autre chose. Parce que c'est une de mes plus grosses interrogations. En fait c'est au niveau de la découpe extérieure. Il va bien falloir retirer le papier à un moment ou un autre. Mais si vous découpez simplement votre forme. Vous n'aurez pas de découpe autour. On va se la tenter comme ça. Encore une fois je vous dis. Je n'ai aucune expérience là dedans. Donc on tente. Peut-être que je vais me prendre mal. Certainement qu'il y aura beaucoup. Vous ne verrez pas l'intégralité de la vidéo. Mais ce n'est pas très grave. On se renvoie ça de suite. On ne va pas non plus prendre trop de temps. Allez on démarre. Donc là j'ai découpé le carré. Ah oui je n'ai pas cliqué sur le projet complet. Je n'ai cliqué que sur le carré. Donc ça ne découpait que ça. Et du coup là on renvoie pour le numéro 7. Voici le résultat qui n'a l'air pas trop mal. Donc difficile de montrer. Étant donné que le papier est doré et réfléchi à la lumière. On va décaler la machine. Et avec les outils fournis. Je vais essayer de décoller le coin. Ok le résultat a l'air pas trop mal. L'arrêt supérieur du 7 n'est pas aussi pointu que je l'aurais imaginé. Pour un deuxième essai. On est plutôt correct. Et en fait je me rends compte que. L'inversion a dû se faire automatiquement. Parce que là on le voit bien. Mais si on le retourne. Il va être posé comme ça sur la presse. Mais il est dans l'autre sens. Mais ce n'est pas très grave. On va se refaire à exactement la même chose. Un peu plus loin. Cette fois-ci on va pouvoir aussi restreindre l'encadré. Parce que plus vous le faites serrer. Et moins vous perdez de matière. Comme ça ça peut le faire. Et si je ne me trompe pas. Si on le met dans ce coin là. On devrait avoir encore un peu de place. Et bien allez on est reparti. On va directement envoyer la machine. On repart pour la même procédure. On peut enlever les précédents projets. Et on fait démarrer. Cette fois-ci. Avec le flichier complet. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Mais il me l'a fait à l'opposé. Donc en fait comme j'ai enlevé le mode miroir. Peut-être que. Je pensais avoir compris en fait. J'avais le miroir sélectionné là. Donc il me faisait automatiquement le miroir. On va retenter une dernière fois. Ouais voilà là on est ok. Le carré est fait. Maintenant on envoie le 7. Et comme on n'a rien touché. Logiquement il devrait aller recouper. Exactement dans la même zone. On peut décharger. Et on réitère. L'opération de tout à l'heure. On essaie de décoller. Un des coins. Comme quoi la coupe est bien nette. Parce que même en y allant. Pas du tout doucement. Il y a uniquement la partie découpée qui s'enlève. Je viens de me rendre compte. Que j'ai découpée dans le même sens. Tout simplement parce que j'ai enlevé le mode miroir d'ici. Et enlevé le mode miroir d'ici. Donc du coup. J'ai inversé une inversion. Ce qui fait que je suis reparti au point de base. Et bien c'est pas très grave. On va tenter encore autre chose. On va s'en imprimer de d'un coup. Comme ça pas de galère. Là je pense qu'on est sûr et certain d'avoir un résultat convaincant. On a chargé la machine. Nous voilà repartis. Et si je me trompe pas. On devrait être plutôt pas trop mal. Et on revient encore un peu à ce que je disais. J'ai l'impression de toujours répéter la même chose. Et comme j'ai encore fait de la merde. Celui qui est censé être bon a été découpé sur une partie qui a déjà été retirée. Je fais devoir couper un nouvel échantillon. C'est dommage parce que celui qui était censé être dans le bon sens. Avait l'air plutôt bien. On va reprendre ces modèles et les mettre tout en haut. Pour perdre le moins de matière possible. Pourquoi pas les rapprocher. Et là je pense qu'on sera sûr d'en avoir un de bon. Allez go. Allez on va aller préparer tout cela. Bon après avoir fait toutes les conneries possibles et imaginables. Me voilà prêt. Pour la petite histoire j'avais fait plein de modèles. Avec la nouvelle feuille je me suis rendu compte que j'avais pas tenu compte du sens. Donc je l'avais mis dans le mauvais sens. Passons. Et après pour la dernière je me suis dit. Je me fais le set final et je m'en fais un deuxième de substitut juste à côté. En fait j'ai oublié de changer. De sélectionner le bon. Ce qui fait que j'ai coupé une deuxième fois sur le premier. Donc j'aurai un set de test qui a été coupé deux fois. Et un set définitif. On peut s'enlever ça. En tout cas c'est terrible. J'ai l'impression de faire du gâchis de ouf. Donc on aura donc le set de substitut. Qui est actuellement dans le bon sens. Qui viendra donc comme ça. Et le définitif qui arrive juste là. Et je vous laisse regarder les finitions. C'est plutôt pas mal. J'ai quand même voulu vérifier qu'on était sur la bonne mensuration. On est pile sur 10 cm. Donc ça c'est ok. On se retrouve maintenant pour la mise en place de la presse. Pour le maillot test. Et le résultat final. Nous voilà en place avec le fameux maillot test. Maillot qui a subi tous les essais depuis le début de cette chaîne. Ce qu'on va donc maintenant faire. C'est qu'on va attendre que la presse soit chaude. On va tenter de presser le premier numéro. A un endroit quelconque du maillot. Ce que je conseillerais de faire pour du flocage. Parce que tu ne sais jamais comment ça va se décoller. Si la température que tu vas choisir est exacte. Parce qu'il n'y a pas d'instruction de température directement sur le rouleau de vinyle. Donc autant prendre ses précautions. Allez on va voir ce que ça donne au pelage maintenant. Est-ce que ça s'enlève facilement ? Bonne question. Ok. Il faut un peu forcer. Mais c'est plutôt pas mal. Donc on a un résultat bien doré. Bien réfléchissant. On a donc maintenant de quoi comparer les teintes. Et donc je ne sais pas si on verra bien mais on n'est pas exactement sur la même couleur. Coup de chance logiquement. Vous ne pouvez pas voir les deux parties en même temps. Donc vous ne pouvez pas admirer la différence de couleur. Étant donné qu'on est sur une face avant et une face arrière. Et par contre au niveau du toucher il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de comparaison à faire. On est vraiment sur quelque chose de très fin ici. Pour quelque chose de très épais et bien plus qualitatif. Étant donné que ce sont des matériaux officiels. Et fait que je n'ai pas relevé précédemment. Mais on voit que sur ce flocage là en fait vous avez des dessins un peu partout. Qui sont impossibles à reproduire avec ce genre de machine. Parce que ici vous avez juste de la découpe. Vous n'avez pas d'impression. Donc même pour faire de la repro hors flocage monochrome. Vous êtes assez vite limité. Et bien je pense qu'on va pouvoir ranger le maillot test et passer au maillot définitif. J'espère que le résultat sera au rendez-vous. Allez on est parti. Allez après toutes ces galères on n'a plus qu'à enlever le petit film plastique. Et voilà le travail. Et bien ça reste ma foi bien sympathique. Le maillot est donc complété. Bon je pense que niveau patch on va pas s'embêter. Parce que vu le prix de ceci on va éviter de faire ça sur un maillot boutique. Je dis souvent que j'aime bien me faire des souvenirs. Bah cette fois-ci ce sera donc le maillot de la vidéo. Et je vous emmène pour le dernier cas de figure qui va certainement me servir bien plus fréquemment. Et qui ne comporte plus aucun risque. Allez projet final. Et j'ai déjà préparé la petite plaque. On va aller plus vite que tout à l'heure. Parce qu'on va suivre le même procédé. La machine est chargée. On n'a plus qu'à appuyer pour lancer la découpe. Et voilà le résultat final. Et ce pourquoi je tenais tant à récupérer cette machine. Tout simplement pour pouvoir me faire ce genre de pièces. Alors non pas pour les commercialiser. Parce que ça n'aurait aucun intérêt pour personne. Mais tout simplement pour pouvoir me faire du merch. Sans pour autant passer par un prestataire qui va la plupart du temps être très coûteux. Étant donné que j'ai besoin de très peu de quantité. Parfois j'ai besoin même que d'un seul logo. Et si jamais dans un futur proche. Ou bien même lointain. J'ai besoin d'équiper pour x ou y raison. Un petit club. Ou me faire un kiff sur des maillots. Pour un événement quelconque. Et bien j'aurai la possibilité de me faire mes propres sponsors. Comme ça requiert pas forcément de teintes particulières. On peut rester sur du monochrome. C'est totalement approprié. Et ça permet aussi de se faire un peu la main. De voir comment c'est fait. Et c'est quand même satisfaisant de partir d'une feuille vierge. Et de terminer avec le maillot brandé à ton effigie. Et au global je suis vachement impressionné. Parce que la machine ne coûte pas très très cher. Aux alentours des 200€. Et pour 200€. T'as un éventail de possibilités vraiment immense. Parce que tu peux découper du flex. Mais tu peux découper du vinyle. Non pas de transfert à chaud. Mais d'autocollant. Donc tu peux faire des mugs si t'as la machine pour presser les mugs. Tu peux te découper tes autocollants toi même. Faire dessiner la machine. Bien content d'avoir pu explorer ce pan de ma profession. Je remercie donc Leclic de m'avoir fourni cette machine. Merci à eux également d'avoir soutenu la chaîne. Et d'avoir adhéré au concept. Et j'ai grâce à tout cela découvert qu'il y avait énormément de personnes passionnées actuellement. Par ce genre de machine qui se vendent dans des magasins proches de la maison. Et j'ai découvert qu'à Cultura il y avait un énorme rayon dédié à ça. Donc il y a plein de personnes qui se mettent au DIY de la sorte. Et je n'avais aucune connaissance dans le milieu. Donc bien enrichissant. Et vidéo qui sort un peu du lot. Je vous remercie d'être resté jusque là. Enfin si vous êtes toujours présent. N'hésitez donc pas à me faire un petit retour sur l'expérience au global. Ça n'a pas été de tout repos. Ça a été un peu compliqué. Le temps de se faire la main. Mais on reste dans l'authenticité. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de maillot et de foot. C'était Quentin. Allez salut !